Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. On va avoir besoin de 4 pièces, donc on va placer juste comme ceci, on va faire un effet de matrix, regardez bien. Ça va aller très 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 vite, ne clignez surtout pas des yeux, regardez bien, il suffit de passer juste les mains comme ceci, là les pièces voyagent. On a vraiment l'impression que les pièces passent à une toute vitesse et bien sûr toutes examinables. Pour ce tour vous allez avoir besoin de 4 pièces et pas seulement 4 pièces, il va falloir avoir une 4ème pièce identique. Donc les 4 pièces sont identiques, l'une entre elles est placée en pan de match classique, voilà comme ceci. Et vous arrivez, vous placez vos 4 pièces aux 4 coins de la table comme ceci, voilà. À ce moment-là, quand vous vous reposez tout simplement, il va falloir fortement utiliser un tapis pour éviter les bruits sonores. Vous allez tout simplement lâcher la pièce de l'empalmage comme ceci à côté et avancer et l'avoir en contact avec la paume de votre main comme ceci. De cette manière, vous êtes libre, en fait la pièce glisse le long du tapis comme ceci et vous vous donnez l'impression d'avoir vraiment les mains libres tout au long des manipulations. Et le but est simple, donc j'ai une pièce en plus ici, ce que je vais faire c'est en passant les mains comme ceci, je vais tout simplement venir déposer la pièce ici, donc la produire. Et avec cette main, récupérer celle-ci de la même façon, ce qui va donner ce voyage de pièces. Donc je suis là, avec une pièce ici, on passe, on montre, on peut bouger les mains et hop, là je vole et hop. Je refais la même chose, je vole en haut et je reproduis à droite, je vole à gauche, je reproduis à droite et là je croise. Dans le croisement, je vole à gauche avec la main droite et je produis ici et quand je reviens, je fais tomber la pièce ici sur les genoux au lapping et je me débarrasse de la pièce et je peux montrer en fait les mains vides et que je n'ai plus que 4 pièces. On revoit ça, pièce empalmée, on pose, on décale, on montre, hop, hop, je vole, je vole à nouveau, je vole à nouveau, je croise, je vole et je fais tomber sur les genoux. Et ici maintenant, je peux montrer que j'ai que 4 pièces. Voilà, petite technique à travailler, ça se fait vraiment du dessus, il faut que les spectateurs soient dessus. Donc je vous conseille de prendre un tapis, de poser au sol par exemple et de faire ça au sol, vraiment par-dessus, ça fait vraiment très joli. Pas besoin de parler, des fois sur un fond musical, c'est très beau, à travailler pour que ça soit très fluide. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en cartes ou en pièces pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501